Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue ! Dans cette nouvelle émission, nous allons célébrer des grandes figures de la Ve République, des figures décédées ou mal en point, des hommes et des femmes, enfin surtout des hommes, qui ont pavé à la seule force de leurs idées les chemins que nous empruntons encore aujourd'hui. L'homme dont je vais vous parler a été à la tête du Parti Communiste français pendant plus de 20 ans. Homme de télévision, homme de combat, Goyer, volontiers, fort en gueule, vous l'avez reconnu, il s'agit de Georges Marchais. Monsieur Faucard, vous devriez être poli et respectueux. Moi je ne sors pas de l'ENA. Je suis un ouvrier, Monsieur Faucard, c'est vrai. C'est ça que vous avez voulu dire aux spectateurs. Je suis effectivement un ouvrier, mais moi je travaille. Je ne viens pas les mains vides. Entre ici, Georges Marchais, avec ton cortège de clashs télévisés et de phrases assassines et de répliques acerbes. Oh toi qui... Non ? Oui, bonjour. C'est maintenant que t'arrives ? Bah c'est que moi je fumais juste une club, mais tu ne m'attends pas. On a dit que c'est moi qui faisais. Oui, c'est toi qui fais, en gros, mais je suis quand même là ce que... Non mais vas-y, continue ton intro chiante là. Entre toi Georges Marchais, zizi, zizi, z... ça, ça... Georges Marchais ? Ah c'est Georges Marchais ! C'est pas Tapie ? Ah non mais moi j'avais bossé Tapie ? Tu ne m'as pas dit que c'était Marchais ? Non mais sérieux... Non je déconne, vas-y, on fait Georges Marchais. T'inquiète, j'ai bossé Georges Marchais, j'ai tout là. Georges Marchais, inlassable tribun populaire du peuple... Populaire du peuple. C'est toi qui l'as écrit, ça on peut pas douter, c'est sûr, c'est bien. Non mais vas-y, continue, je t'en merde plus. Bon, la biographie. Georges Marchais est le fils unique de René Marchais, ouvrier carrier, et de Germaine Baucher, veuve de guerre remariée. Ouais, j'ai une idée sinon. Alors toi t'as des idées pendant qu'on tourne, mais t'arrives en retard par contre. Oui, mais on pourrait commencer par exemple par un concours d'imitation de la personne dont on parle. Comme ça, ça fait de l'engagement, et hop, ça fait des vues, et hop, ça fait des vues en plus pour Brut, là. Pour Blast ? Ah, c'est le truc à écho de Lancelin, là. Évidemment que vous n'aimez pas le Parti communiste, parce que vous savez bien qu'on va tout vous prendre. Vous n'avez aucun intérêt à ne laisser parler le grand parti des travailleurs. Bon, tu vas faire long parce que là faut faire... Mais est-ce que c'est possible d'aller jusqu'au bout d'un propos ? Moi je suis venu, avec les positions du 24ème congrès. J'aimerais pouvoir aller au bout d'une idée, c'est pire qu'avec El Kabash. C'est lamentable. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Comme il y a 40 ans. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, qui est fondamental, c'est ce que vivent aujourd'hui les ouvriers, les cadres, les travailleurs. Bon, voilà, moi je pense que j'ai apporté ce que je pouvais apporter à cette émission. Je vais te laisser poursuivre ton horizon funèbre, et pâteler mon petit bossuet. Son parcours nous pose une question. De tout temps, les hommes politiques ont souvent été des riches. Georges Marchais, lui, était plutôt pauvre. Dès lors, ce sera mon premier point de ce plan. Je vais commencer… Mais alors, on va… On va essayer de se poser des vraies questions plutôt, lâche tes feuilles, on va se demander des vrais trucs, des trucs contemporains. Est-ce qu'on cancelle Georges Marchais ou pas, par exemple ? Mais pourquoi est-ce qu'on cancellerait Georges Marchais ? Regarde ce que j'ai trouvé, c'est une vidéo de Zemmour, ça date de 2018. Oh non, pas Zemmour ! Mais si, mais il parle de Georges Marchais, Zemmour. Toutes ces tirades, moi je les connais par cœur, je les ai vues, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, et j'adorais ça, c'était un truc extraordinaire pour moi. Ça paraît logique, Marchais c'est un des premiers à avoir utilisé le clash à la télé de cette façon. D'ailleurs, quand on se souvient de lui, c'est souvent à ça qu'on pense. Et puis c'est ce que les chaînes nous repassent en boucle quand elles lui rendent hommage. Parce qu'il avait un tel charisme et un talent absolument fou. C'était une bête médiatique, on peut vraiment dire ça. Et lui, il a compris avant tout le monde que les émissions politiques à la télévision avaient beaucoup plus d'impact que les meetings. Et il en faisait un enjeu considérable, il s'en servait. Oui bon bah ça va, c'est bon, on connaît ça, les gens ils connaissent, ils les ont vus 100 fois les extraits quoi. On va pas parler de ça. C'est ça que t'avais prévu pour les gens qui auraient survécu à ton intro là ? Non mais attends, déjà les plus jeunes connaissent pas forcément, et puis ensuite j'ai trouvé une vieille chronique qui parle de la rhétorique de Georges Marchais. Et il était plutôt bon hein, et c'est le président d'Aïkivox qui le dit. Je dis ça ? Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau fenêtre sur discours, tout en fin assez en jovialité. Putain c'est Clément Viktorovitch, première forme. Et qu'est-ce qu'il dit sur Marchais du coup ? Bah il est plutôt admiratif de ses techniques rhétoriques justement. On vous présente comme un jeune loup, mais vous avez vraiment du retard monsieur Chirac. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Entendre ça de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de ça. Comme il y a 40 ans. Georges Marchais est parfaitement maître de son maintien corporel et de son attitude verbale, et il va se servir de cela pour traiter son adversaire avec condescendance. Regardez bien, il est affaissé dans son siège, volontairement détendu. Le ton de sa voix est parfaitement maîtrisé, à la fois calme et grave. Bon d'accord, Marchais il est bon sur un plateau, il est bon sur un plateau c'est bien, mais est-ce qu'on peut parler du fond ? Je pensais qu'on parlerait du fond moi dans cette émission. Mais oui, mais j'avais prévu de parler du fond moi, j'ai même ramené des bouquins. Regarde, j'ai ramené le programme commun de la gauche, j'ai ramené l'espoir au présent de Georges Marchais, il est même dédicacé pour mon papy. Alors oui, je vais parler du fond. On va écouter Zemmour, la suite. Non, pas encore Zemmour. Si, parce qu'il parle du fond. À la fin des années 70, il a compris avant beaucoup de gens tous les drames qui nous menaçaient. C'est-à-dire qu'à la fin des années 70, il fait campagne sur deux thèmes. Donc tu allais faire l'éloge d'un mec dont Zemmour lui-même fait l'éloge. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que tu serais pas un peu pétri de contradictions comme tous les petits gauchistes malingues ? Non mais attends, t'abuses un peu parce que Zemmour, dans ton extrait, il dit que Marchais a fait campagne sur deux thèmes, la réindustrialisation et l'immigration. Mais si tu prends son bouquin à Marchais qui est sorti en 80, il parle pas du tout d'immigration. Oui mais par contre, tu peux pas dire qu'il y a rien. Il y a des extraits de Marchais qui tournent depuis des années, c'est Soral qui avait ressorti ça avec égalité et réconciliation il y a pas mal de temps, où tu vois vraiment Marchais dire des trucs de fachos. Donc la question par laquelle on peut commencer, c'est peut-être, est-ce que Marchais était aussi réactionnaire que ce que prétendent aujourd'hui les représentants de l'extrême-droite qui le portent au nu ? Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Ah oui quand même. Oui, d'ailleurs cet extrait il a beaucoup tourné au point qu'il y a des gens je pense qui connaissent que ça de Marchais. Donc bon, c'est intéressant parce que ça a duré quelques années cette période-là au PCF et c'est pas que Georges Marchais et d'ailleurs c'est pas que des discours, c'est aussi des pratiques. Deux affaires qui se sont déroulées dans la ceinture rouge illustrent assez tristement cette période. Le 24 décembre 1980, la veille de Noël, le maire de droite de Saint-Mort-des-Fossés chasse plusieurs centaines de travailleurs maliens de sa commune et décide de les transférer dans la ville communiste de Vitry. Apprenant l'arrivée imminente de ces expulsés, les militants communistes du coin décident tout simplement de faire venir un bulldozer en compagnie du maire et du secrétaire fédéral du PC pour détruire le foyer qui devait accueillir les Maliens. Et Marchais je suppose qu'il a réagi ? Bah oui, bah il fallait de toute façon, parce que là toute la gauche l'ait traitée de racistes, toute la presse de gauche était scandalisée, sauf l'humanité. En 2011 encore, le journal communiste justifiait cette action en expliquant que le foyer était vétuste et que c'était un coup de colère contre les maires de droite qui chassent tous les travailleurs immigrés pour les concentrer au même endroit dans les pires conditions. Les communistes disaient à l'époque que valait mieux qu'il n'y ait rien plutôt qu'un bâtiment vétuste, mais enfin l'effet était dévastateur dans l'opinion publique quoi, un bulldozer. Ouais mais encore une fois, quel rapport avec Georges Marchais ? Eh bien figurez-vous qu'à l'époque, Georges Marchais a envoyé une lettre au recteur de la Grande Mosquée de Paris qui s'était ému de l'événement. La lettre on peut la retrouver en entier sur le blog Un coup de vent. « Je vous déclare nettement, oui, la vérité des faits me conduit à approuver sans réserve la riposte de mon ami Paul Mercierka, maire de Vitry, à l'agression raciste du maire giscardien de Saint-Mort. Plus généralement, j'approuve son refus de laisser s'accroître dans sa commune le nombre déjà élevé de travailleurs immigrés. » C'est vrai qu'en la lisant en entier, c'est assez choquant. Bon, il enrobe tout ça en disant que l'immigration c'est la faute du colonialisme et du capitalisme, mais il dit aussi que ça met des travailleurs au chômage et puis que les immigrés ils perturbent la vie locale française. Voilà, bon ça c'est la première affaire. Bon déjà, on commence fort, il y a quand même un bulldozer et tout quoi. La seconde affaire, elle a lieu quelques mois plus tard à Montigny-les-Cormeilles où le maire PCF va carrément dénoncer sans preuve une famille marocaine en disant qu'ils trafiquent de la drogue. Il va même appeler les habitants à manifester devant le domicile de cette famille en écrivant leur nom sur des tracts avant même que ne soit passée la justice. Interrogés par Antenne 2, les victimes de cette rumeur disent qu'elles vont devoir déménager. « Vous vous rendez compte ? Restez ici, ce n'est plus possible. Déjà, hier je vous ai dit que je suis sortie, je me suis battue. Peut-être que ça sera pareil quand je me déménagerai mais les voisins ils me regardent d'un drôle d'air. C'est pas possible de rester après tout ce qui s'est passé. » Bon, c'est une deuxième histoire assez horrible, c'est vrai, mais désolé d'insister. Encore une fois, quel est le rapport avec Georges Marchais ? Déjà, regarde qui c'est le maire en question qui voulait balancer des marocains à la foule en colère. « Si l'on veut me faire taire sur cette affaire, ou faire dévier le débat, c'est pour deux raisons. Premièrement, parce que je dis la vérité sur la drogue. Deuxièmement, parce que je suis maire communiste. » Mais quel rapport avec le communisme ? Ça, c'était la stratégie. À chaque fois qu'ils se faisaient dézinguer par la gauche sur des trucs comme ça, ils criaient à l'anticommunisme. Ouais, ok, donc à chaque shitstorm ils crient au complot, d'accord, mais est-ce que Marchais a soutenu Robéru ? Plutôt deux fois qu'une. « Ce que les observateurs ont surtout retenu, c'est le soutien sans faille apporté par M. Georges Marchais au maire de Montigny-les-Cormeilles dans sa campagne contre le trafic de la drogue. » « Pour la jeunesse, je choisis moi. Oui, je choisis l'étude. Le sport, la lutte et non la drogue ! » Alors qu'on peut faire les quatre ! Mais ce discours sur la drogue, finalement, il n'est pas très surprenant au PCF. Enfin, le Parti communiste avait une vision de l'ouvrier qui devait être assez sain. Le vrai ouvrier, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne se drogue pas, il est moralement supérieur aux bourgeois dégénérés. Voilà, et puis il n'est pas homosexuel. Ah oui, ça aussi. Je vous propose d'écouter comment Jacques Duclos, dirigeant historique du PCF, a répondu une fois sur ces questions à l'interpellation d'un militant du Front d'Action Révolutionnaire Homosexuel. Comment vous, pédéraste, avez-vous le culot de venir nous poser des questions ? Allez-vous faire soigner ? Les femmes françaises sont saines, le PCF est sain, les hommes sont faits pour aimer les femmes. Donc là, on est en 72, quelques mois avant l'arrivée de Georges Marchais à la tête du PCF, 10 ans avant les affaires de Montigny, la drogue, les bulldozers, et puis 4 ans après mai 68. Et le parti est encore tenu par des vieux bonhommes, des hommes d'un autre temps. C'est vrai que ça a été super compliqué pour eux mai 68. Aujourd'hui, ils s'en réclament un peu, mais à l'époque, pour eux, c'était un truc de petits bourgeois. Ça ne les intéressait pas vraiment toutes ces évolutions sociales. La libération des homosexuels, les nouveaux combats féministes, les envies de liberté et d'émancipation de la jeunesse. Alors, naturellement, il y a une partie de la jeunesse communiste qui s'était intéressée à ces combats. Sauf que ça ne plaisait pas à la direction. Et qui c'est qui s'est occupé de mater les jeunes contestataires ? C'est ce bon Georges Marchais, qui était secrétaire à l'organisation. Il a tout simplement exclu du parti les jeunes qui voulaient suivre de trop près les 68ards. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parmi ceux qui se sont fait virer à l'époque de l'Union des étudiants communistes, il y avait Alain Crivine. Alain Crivine qui après va fonder la Ligue communiste, puis la Ligue communiste révolutionnaire, il sera candidat à la présidentielle, et puis ensuite ça va donner le NPA, tout ça, voilà. Et pouf, ça fait Philippe Poutou. Attends, mais toi, t'étais à la LCR ? Oui. Du coup, ça veut dire que sans Georges Marchais, tu serais pas là aujourd'hui ? On peut voir ça comme ça, oui. Pour le PCF, seule la classe ouvrière comptait. Les étudiants étaient donc des privilégiés et leurs revendications de dégénérer étaient des revendications bourgeoises, éloignées des préoccupations des vrais travailleurs. Tiens, mais ça vous dit pas un truc, cette rhétorique ? Comme quoi les nouvelles luttes, c'est des trucs de jeunes de centre-ville, privilégiés, bourgeois, tout ce que vous voulez ? En tout cas, un truc de gens éloignés des réalités des ouvriers ? En 68, c'était pareil, en fait. Il y a toujours eu des vieux cons pour trouver que les luttes des jeunes cons, c'était des luttes de débiles. Voilà, bon, sauf qu'à l'époque, les vieux cons au PCF, ils étaient aux manettes. Par exemple, sur les questions féministes, Marchais, c'est pas le MLF. Alors, la libération des femmes, OK, jusqu'au moment où il faut décider qui fait les valises. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Donc, la femme communiste, elle peut travailler, elle peut faire des études, elle peut même aller mourir à la guerre. Mais pour ce qui est du partage des tâches à la maison… Il y avait une répartition des tâches dans le départ en vacances. Et dans le départ en vacances, Georges, il regardait le gaz, l'électricité, si le garage, il était fermé. Et puis, comme partout, et comme chez moi, et comme je le faisais, Liliane faisait la valise. Et là encore, la rupture, c'est en 68, parce que c'est en 68 et dans les années 70 que les féministes vont imposer l'idée que tout est politique, y compris l'intime, y compris le privé, y compris quels sont les rôles de qui fait quoi pendant qu'on prépare les vacances. Et là aussi, le PCF et Georges Marché sont passés complètement à côté de cette évolution. Ils n'ont pas compris le changement, ils n'ont pas compris que c'était un progrès, en fait. Donc là, je crois qu'on peut déjà répondre à notre première question. Si on cancel Georges Marché, c'est sûr, là, il est annulé de chez annulé. Il est en train d'être effacé des livres d'histoire, retiré de la culture. Moi, je les connais, les Waukes, ils sont en train de s'énerver, là. Et je pense même que Brice Couturier, en ce moment même, il est en train d'écrire une chronique pour défendre Georges Marché. Quand vous dites, je suis noir, je suis femme, ou je suis une femme homosexuelle, noire, et vous ne pouvez pas me comprendre, parce que mon expérience est tellement particulière que je ne peux pas discuter avec vous, la démocratie s'arrête. Bon, mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que Zemmour a raison quand il dit que le PCF, à cette époque, était complètement réactionnaire, et que c'était la meilleure époque du PCF, finalement ? Bah oui et non, parce que d'un côté, Zemmour, il ment pas trop quand il dit que le PCF a été réacte sur un bon nombre de questions. Mais là où les gens d'extrême droite se plantent complètement, c'est quand ils nous présentent cette période comme un âge d'or. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse pour le PCF. C'est l'ère de la loose. La grosse loose, ouais. Ces positions conservatrices, elles n'ont pas permis de maintenir le lien entre le parti et la classe ouvrière. La société changeait, mais la classe ouvrière aussi. Et le PCF n'a rien capté, il ne s'est pas adapté, il n'a pas compris ce qui se jouait dans son électorat, et particulièrement dans sa jeunesse. Rappelez-vous ce que Marché proposait comme valeur à la jeunesse en 1980. L'étude, le sport, la lutte et non la drogue ! Bah si la drogue, justement la drogue, de toute façon elle était déjà là la drogue ! Les jeunes de gauche à ce moment-là c'est des hippies, c'est pas une armée de sport-études ! Pas tous quand même ! Tous Christine ! Non pas tous peut-être, mais enfin il y en a un certain nombre qui auraient peut-être pu voter communiste, mais là ils entendent quoi ? Ils entendent un discours sur la drogue qui est le même que celui de leurs parents ! Eh ben les jeunes se sont cassés du PCF. Il y a ceux qui se sont dirigés vers l'extrême gauche comme Alain Crivine dont on vous a parlé plus tôt, pour préparer cette révolution dont le Parti communiste ne semblait plus vouloir, et les réformistes qui sont partis au PS ou au PSU. Quand il arrive au pouvoir, Mitterrand capitalise sur ses envies de liberté des années 60-70, avec des mesures en faveur des femmes ou encore des minorités sexuelles, les minorités sexuelles que Duclos insultait encore 10 ans auparavant. Marchais était en décalage avec la société dès son arrivée à la tête du Parti communiste en 1972, et il y est resté 22 ans ! Et c'est 22 ans de déclin ! Le gars qui avait combattu les 68ards dès le début va se retrouver à la tête du Parti communiste pendant 20 ans. Et pendant ces 20 ans, ce sont les 20 ans où les idées de 68 vont infuser dans toute la société ! Donc ça pouvait pas marcher ! Et puis d'ailleurs c'est… Il n'y a pas de jeu de mots ! D'accord. Un militant cité dans un article de Philippe Boggio pour Slate dira « Marchais avait pris le parti à 22%, il l'a laissé à moins de 10% ! » Un autre ajoute, « Il n'a rien compris des changements du pays ! » D'ailleurs, les communistes eux-mêmes, ils sont un peu timides avec l'héritage de Marchais, et ce malgré sa longévité. Qui peut citer un accomplissement politique de Georges Marchais, autre que ses clashs avec Duhamel et El Kabash ? C'était un homme charismatique certes, mais c'était un homme politique conservateur presque toujours sur la ligne de Moscou. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça ? Donc peut-être déjà pour commencer, quand tu veux avoir les voix de gauche, faut pas lutter contre les évolutions de la société, au contraire, vaut mieux les accompagner et leur proposer des débouchés politiques. Aujourd'hui encore, il y a une tentation pour certaines personnes dans notre camp de s'opposer aux luttes les plus contemporaines. On parle des luttes antiracistes, des luttes féministes, et des luttes contre les violences policières. Le wokisme ! On dit le wokisme ! Et il y a toujours chez une partie de la gauche cette même idée de dire que ces nouvelles luttes d'émancipation de l'époque sont en fait le cheval de Troie de la bourgeoisie, qu'elles sont imposées par en haut à un peuple qui est fatalement bon, vertueux, qui ne se posait pas ces questions jusque-là, par une élite, par des bobos décadents qui voudraient les détourner de la lutte des classes. J'en ai un petit peu marre, moi, de ces intellectuels condescendants qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons sur nos pratiques, sur nos manières de faire, qui nous interdisent… Non, pas Diane Jadot et Jean-Luc Mélenchon, là ! Non, pas que ! Qui nous disent ce qu'il faut manger, comment il faut conduire, les pratiques qu'il faut avoir. Cet argumentaire, vous le connaissez, eh bien c'était le même en 68. C'était celui des potes de Georges Marchais. C'est ça la leçon que pourraient nous inspirer les 22 ans de Georges Marchais à la tête du PCF. Faut prendre la société pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Une société démocratique est traversée par des forces d'émancipation, des forces qui inquiètent le pouvoir, parce que le pouvoir, il aimerait bien contenir ou diriger ces forces. Mais si un parti aussi puissant que le Parti communiste français n'a pas été capable d'endiguer ces changements dans la société, vous pensez vraiment que les formations actuelles, rabougris, qui n'ont plus de militants, quasiment plus d'électorats, vont réussir à aller contre le sens de l'histoire ? Il y a mille explications à la chute du PCF, mais celle-ci, c'est certainement l'une d'entre elles. Donc, pour ce qui est de la vie de Zemmour, pour ce que doit être un bon ou un mauvais communiste, bah, on s'en fout, on aurait même intérêt à faire l'inverse. Eux, ils sont terrorisés par les transformations de la société. C'est des réactionnaires, c'est normal. Et vous voulez qu'on les écoute quand ils nous proposent de revenir à l'époque de l'effondrement du PCF ? Laissons Georges Marchais là où il est, laissons lui ses obsessions sur ce que devrait être une classe populaire saine. Laissons ça au Eren, laissons ça à Zemmour, et essayons de vivre en phase avec notre époque pour une fois. Si on vous semble un peu dur et que vous êtes toujours un petit peu nostalgique de cette période Georges Marchais, laissez-moi vous dire que vous raisonnez comme il y a 40 ans. Comme il y a 40 ans. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode, on va continuer à vous parler sur la chaîne YouTube de Blast de grandes figures de la 5ème République. Mais le prochain épisode, du coup, c'est dans un mois. On se retrouve dans un mois sur la chaîne YouTube de Blast. Charges Marchais ! Peuvez-vous le kabbach ? Very good. Écoutez le kabbach, c'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, je vais ailleurs. tranquille !